Au nom de Jésus, nous prions. Croyez que Dieu est là, Dieu exauce vos prières, au nom de Jésus, nous prions. Si vous voulez ouvrir la porte, ouvrez la porte pour le Rédempteur et le Libérateur de venir dans votre vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour cet instant, merci pour ton amour. Parce que tu as aimé le monde tellement, que tu as envoyé ton Fils unique. Afin que quiconque croit dans ce monde, et dans ce pays, dans ce lieu aujourd'hui, croit en Jésus. Et la vie éternelle, la vie abondante, la vie spirituelle, la vie conquérante, la vie prévalente pour leur famille. Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, que la vie que Jésus-Christ a amenée de la gloire, vienne dans toutes les vies, dans tous les cœurs, au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu viennes comme le Sauveur, que tu viennes comme le Guérisseur, que tu viennes comme le Libérateur, que tu viennes comme le Séparateur avec le péché. Viens comme le Rédempteur, viens comme le Maître et le Seigneur sur toutes les vies de chacun, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que nous n'allons pas rejeter, nous prions que nous n'allons pas refuser, nous prions que personne ne va se rébeller. Mais, Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu envoies, que tu ouvres les yeux. Nous ne sommes pas comme des pharisiens qui ont les yeux, qui ne voient pas, et les sadiciens qui écoutent et qui ne comprennent pas. Nous allons voir, nous allons comprendre, nous allons savoir, et nous ne serons pas comme les sadiciens et qui ne pourraient pas comprendre. Nous allons voir, nous allons entendre, nous allons percevoir, nous allons recevoir, et nous allons avoir tes bénédictions au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as résoussés. Au nom de Jésus, le puissant nom, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise, Amen. Merci beaucoup. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Le verset 7. Le Seigneur dit, Exode 3 verset 7. Et lui au verset 7, l'Éternel dit, J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais, je connais sa douleur, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter à ce pays, dans le pays, dans un pays, dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où courent le laine et le miel, dans les lieux qu'habitent les Canadiens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébussiens. Voici, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Le Seigneur Tout-Puissant dit ici qu'il a vu l'oppression de son peuple, et il dit que maintenant je suis descendu, je suis venu, je suis venu, et j'ai vu également les oppressions que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, maintenant va, parce que j'ai vu, et parce que j'ai entendu cela, et parce que j'ai senti cela, il dit que Moïse vient, le libérateur vient, le rédempteur vient, viens maintenant, et je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sorti d'Égypte. Mon peuple, les enfants d'Israël, tu les feras sortis d'Égypte. Ça c'était l'intention de Dieu. Il a appelé Moïse, et comme il a appelé Moïse, il dit qu'il voudrait juste une chose, que le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, que la créature de Dieu, soit délivrée de l'oppression, de la servitude des Égyptiens. Et vous savez que c'est exactement ce que Dieu a fait. Et en réalité, il a dit à Moïse, il a dit que ce que j'ai décidé de faire pour une nation, je vais susciter une autre nation, une autre grande nation, une meilleure nation, une nation plus juste, plus fidèle, qui sera suscité. que nous, qui va faire ce que tu as fait maintenant, pour quelle nation, maintenant il va le faire pour tout le monde entier. Regardez Deutéronome 18. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. 18, verset 15. Vous comprenez alors que nous sommes en train de faire une transition de Moïse à Christ. Nous faisons une transition, une transition du monde, le monde qui était en ce moment, le monde qui serait, avec le monde qui serait, la transition entre celui-là, qui était avec une seule nation, Israël, et nous faisons cette transition envers un autre rédempteur, avec un monde entier, le monde entier, le sauveur du monde entier, le monde sera considéré comme son champ de mission. Donc Moïse est comparé à Christ, et Moïse est venu pour libérer, il est venu pour délivrer, il est venu pour briser le jugo des Égyptiens, et fait sortir les enfants d'Israël de la servitude, de l'oppression des Égyptiens. Le Seigneur dit, le Seigneur dit, le Seigneur ton Dieu va susciter pour toi un prophète du milieu de toi, du milieu de tes frères, qui sera comme moi, et vous l'écouterez. Le verset 18, il dit que je le susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, je mettrai mes paroles de rédemption, mes paroles de justice, mes paroles de libération, je mettrai mes paroles, mes paroles d'autorité, mes paroles de paix, mes paroles de victoire, mes paroles de délivrance et de domination, je mettrai mes paroles dans sa bouche, mes paroles éternelles, la parole qui opère miraculeusement, je mettrai cette parole dans sa bouche, et il continue disant, et il parlera, et il dira tout ce que je lui commanderai. Et si, et si, verset 19, quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai, compte. Alors nous comprenons, que tel, le Seigneur avait planifié la rédemption, et la libération, de toute une nation d'Israël, et, il a fait cela, non seulement pour cette nation, il a planifié cela pour toute âme, toute, et tout individu, dans cette nation, Jésus-Christ a été envoyé, afin que la proclamation, et la déclaration, de sa part, seraient de racheter, et d'amener la rédemption, la liberté, pour tout le monde entier, non seulement pour une nation, non pour un individu, non pour un peuple ségré, mais la délivrance, la liberté, la libération, pour tout le monde, la liberté du péché, et la liberté de la maladie, et l'enfranchissement de Satan, et ça va venir, à tout le monde, et vous allez recevoir votre pension ce matin, au nom de Jésus, donnez-moi un très bon Amen, nous considérons le message, et nous le divisons en trois parties, la description de la servitude, et de l'oppression, vous savez ce que c'est la servitude, et qu'est-ce que la servitude, et qu'est-ce que l'oppression, vous devez savoir cela, avant de comprendre, ce pourquoi Jésus est venu, pour nous délivrer, de quoi, la description, de la servitude, de l'oppression, numéro deux, la délivrance, de la servitude, et de l'oppression, après la description, il faut une délivrance, pour vous, pour chacun, au nom de Jésus, et la fin, ce serait la décision, d'être affranchi, vous devez prendre la décision, vous devez être décidé, d'être affranchi, de la servitude, et de l'oppression, rappelez-vous le titre, c'est l'affranchissement, de la servitude, et de l'oppression égyptienne, considérons encore, pour numéro un, la description, dans Exode chapitre 1, Exode 1, 11, Exode chapitre 1, le verset 11, en considérant, à cette servitude, des enfants d'Israël, en Égypte, vous allez voir, la servitude, avec toute personne, dans le monde, l'Égypte, représente le monde, et l'Israël, représente, le monde entier, maintenant, toutes ces personnes, à qui je vais envoyer, la liberté, l'affranchissement, d'envoyer, dans le verset 11, de Exode chapitre 1, et, l'on établit, sur lui, des chefs de corvée, afin, de l'accabler, de travaux pénibles, ça c'est la description, d'une servitude, des chefs de corvée, ça veut dire quoi, Pharaon a fait cela, qui est-ce que Pharaon représente, il représente Satan, le diable, le méchant, il est l'adversaire, et ce méchant a dit, Satan a dit, il a établi, des chefs de corvée, sur le peuple du monde, sur tout individu, pour affliger, les gens de ce monde, et pour empêcher, les gens d'être libres, et pour amener, les gens à la destruction, le peuple de ce monde entier, voilà pourquoi Jésus a dit, qu'il est venu pour, que le Satan est venu, pour voler, tuer, et détruire, mais que moi, je suis venu, afin que vous ayez la vie, et que vous ayez cette vie, en abondance, comme, ici, Pharaon a établi, des chefs de corvée, sur ce peuple, ainsi le diable, a établi, des chefs de corvée, des tourmenteurs, des gens qui affligent, il les a établis, sur tout individu, dans ce monde entier, et qui n'a pas reçu Christ, verset 12, mais plus on l'accablait, plus ils se multipliaient, ou ils multipliaient, et s'accroissaient, voyez-vous cela, le plus nous avons la guerre dans le monde, le plus l'oppression dans le monde, le plus la population du monde, continue de s'augmenter, le plus les gens souffrent dans les villes, le plus les villageois, continuent de courir dans les villes, et ça veut dire que, bien que l'oppression soit là, la multiplication biologique continue, la multiplication continue, le verset 12, et ils multipliaient, s'accroissaient, et l'ont pris, à cause de ses enfants d'Israël, et l'ont pris en aversion, les enfants d'Israël, alors les étudiants réduis, les enfants d'Israël, à une dure servitude, ils les ont ramenés, à servir avec rude, ce n'est pas maintenant Pharaon seul, mais tout le peuple qui entourait Pharaon, ce n'est pas seulement Satan maintenant, mais tout le peuple qui est sujet, à Satan, ils ont rendu la servitude de ce monde entier, une chose terrible, une chose dure, et avec rigueur, et avec rigueur, ils faisaient souffrir le peuple, et ils ont rendu la vie amère, pas de rude travaux, regardez cela, regardez votre propre vie, et toutes les fois qu'il y a une dureté là, la servitude là, l'amertume là, la rigueur là, le manquement là, les espérances amères sont là, et il dit que voici, ça, c'est ce que les Égyptiens faisaient faire, aux enfants d'Israël, de le peuple de Dieu, dans ce pays, Deutéronome 26, la description, nous sommes en train de considérer encore, de la servitude, de l'oppression, et Deutéronome chapitre 26, Deutéronome chapitre 26, nous voyons le verset 5, « Tu prendras encore la parole, et tu diras devant l'éternel ton Dieu, mon père était un aramé, un aramé, il était un aramé, nomade, il descendit en Égypte avec un peu de gens, et il y fixa son séjour, là il devint une ordination grande, puissante et nombreuse, les Égyptiens nous maltraitèrent, et nous supprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude, une dure servitude, voyez-vous cela, n'est-ce pas cela, quelque chose de dur à porter, quelque chose de dur à boire, quelque chose de dur à avaler, et ça c'est la servitude, avez-vous jamais pensé à quelque chose, qui ressemble à une affliction, ils nous ont affligés, ils nous ont torturés, ils nous ont tourmentés, et ils ont senti la douleur, ils ont senti l'affliction, et le tourment, et l'oppression de ces mauvais gens dans votre cœur, et dans votre propre famille, vous sentez cela, les choses qui se produisent, et vous dites, si je peux sortir de ceci, Dieu merci, vous allez sortir, je dis Dieu merci, vous sortirez maintenant, considérons Romain chapitre 7, la description de la servitude, la description de l'oppression, le cœur de Jean, le peuple de ce monde, monte dans ce monde, Romain chapitre 7, le verset 14, nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu, au péché, comme un esclave, ça c'est l'oppression, ça c'est la servitude, sans péché, il n'y aurait pas de souffrance, sans le péché, il n'y aurait pas eu de maladie dans ce monde, sans péché, il n'y aurait pas eu de satanique, d'attaque satanique, d'oppression satanique, ce que Dieu, Satan fait, lorsqu'il fait, il donne, ce qu'il donne, le feu vert, au péché, à la maladie, et à toutes ces tourments, affliction, et oppression, la vie dévastée, ce qui ouvre la porte, c'est quoi, c'est le péché, et maintenant, l'apôtre Paul dit, il a capturé, il s'est rappelé, ce qui s'est passé, la vie qu'il a mené, avant qu'il ne connuie le Seigneur, il a dit, je suis allé dans cela aussi, il dit, j'ai été charnel, et vendu au péché, car ce que je ne veux pas, je ne le fais, ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais, avez-vous remarqué, qu'il y a des gens dans ce monde, la majorité des gens dans ce monde, ils n'ont pas la propriété, de leur propre âme, ils n'ont pas la propriété, de leur âme, ils n'ont pas le droit, sur leur âme, ils ne sont pas maîtres, de leur navire, et ainsi, ce que Satan fait, c'est lui qui dirige, qui directionne, ce qu'ils font, et ce que le Satan dit, c'est ça qu'ils font, et ce qu'il leur dit, c'est ça qu'ils disent, il dit, maintenant, maintenant, ce que, il dit, il me réduit, il dit, ce que je veux, je ne le fais pas, beaucoup de personnes disent, je ne veux pas le faire, je ne veux pas boire, mais ils continuent de boire, beaucoup de personnes qui disent, que je ne veux plus commettre la fornication, mais, le lendemain, ils vont encore partir dedans, et continuent de le faire, certains ont peur du VIH, c'est ça, je ne veux plus faire, je ne veux plus commettre l'adulté, mais, ils sont là, et ils leur le font, ils ont dit, si tu fais cela, si tu voles, et si tu rentres dans un club d'occultisme, tu vas être détruit, mais, malgré cela, ils savent cela, ils le continuent, ils vont aller là-bas pour vendre leur âme, ils le font, malgré eux, il dit, maintenant, je sais, je sais, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là, que c'est la loi, la loi est bonne, et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, verset 17, avez-vous entendu cela, vous ne voulez pas mentir, mais vous mentez, vous ne voulez pas être un médiocre, mais vous l'êtes, vous ne voulez pas aller dans le chemin mauvais, mais vous continuez, pourquoi, maintenant, je le sais, que ce n'est pas moi, qui le fait, mais le péché qui habite en moi, quand je sais, je sais, je sais, je sais, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, j'ai la résolution, j'ai la décision sur décision, mais non le pouvoir, la grâce, mais non la grâce de Dieu, mais non la liberté, la liberté qui vient de la part de Christ, pour que cela soit impossible, de pouvoir faire cela, il dit maintenant, je n'ai pas ce pouvoir de faire le bien, quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas, et je ne le fais pas, il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché, le péché, qui habite en moi, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je remplais-y, il dit ça, c'est la servitude, ça c'est la plus grande des servitudes, et c'est la mer, la racine, la source de toute servitude, et si c'est la difficulté du péché, c'est ça qui amène à toutes les autres servitudes, les afflictions, toutes les autres oppressions, toutes les autres choses, de faire l'uniquité, d'être sous le joug, et d'être sous l'oppression, la pauvreté, toutes choses négatives, et cette affliction est aussi pour la maladie, de Pierre 2, de Pierre 2, la description de la servitude, à laquelle les gens se sont soumis, je prie qu'aujourd'hui, soit votre jeu de liberté, je ne vous ai pas entendu dire, Amen, et aujourd'hui, le Seigneur va vous affranchir, et briser tous les jours du péché, tous les jours de la maladie, et toute servitude de Satan, de toutes les vies, au nom de Jésus, 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 2, chapitre 2, verset 14, nous lisons, ils ont les yeux pleins d'adultère, leurs vies sont pleines d'adultère, ça c'est la servitude, ça c'est la servitude, ça c'est la servitude, ils leur donnent les maladies fénériennes, mais cela ne leur dit rien, le sida est là, mais ils sont toujours dedans, et cela donne la souffrance, la tristesse, mais ils continuent, ça brise leur famille, mais ils continuent de le faire, la femme commune, l'adultère, l'homme commune, l'adultère, mais si tu sais ce qui va se passer, ça brise les familles, malgré ça, ils continuent de le faire, parce que c'est la servitude, c'est la servitude, ils veulent sortir de cela, ils ne veulent plus jamais le faire, mais ils veulent que leurs familles soient ensemble, ils veulent que leur femme, leur mari, ait la confiance en eux, mais ne peut pas le faire, parce qu'il y a la servitude là, et ils ont les yeux remplis d'adultère, et ils ont les yeux pleins d'adultère, et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés, en suivant la voie de Balaam, fils de Beaux-Or, qui aima le salaire de l'iniquité, mais vous savez, Balaam là, il était en servitude, il était sous une servitude, il ne voulait pas partir, mais il partait, et il avait pris le chemin pour aller à la mort, le chemin pour la damnation, le chemin pour la destruction, et malgré cela, il a continué sur ce chemin, il a continué dans ce voyage, ça c'est un voyage satanique, et il s'est retrouvé dans la main de celui qui était plus fort que lui, et il dit maintenant, l'ange est mis, il se mit devant lui, pour dire que la voie est perverse, si l'âne ne m'avait pas vu, il s'était détourné, je t'aurais tué, l'ange a parlé, tu es sur l'autoroute pour la mort, tu es sur l'autoroute pour être perdu pour toujours, il savait cela, mais il a continué, beaucoup de personnes sont ceux-là, qui savent que la voie du pécheur, la voie des transgresseurs, est vraiment une voie terrible, mais il continue de transgresser, combien de personnes savent que la voie du péché, elle voit la voie de l'enfer, mais il continue de pécher, combien de personnes savent, que la voie de la tromperie, la voie du mensonge, c'est la voie qui amène dans le lac de feu, mais il continue de mentir, de tromper, comment quelqu'un peut faire cela, ça c'est la servitude, il veut être libre, mais il ne parvient pas, mais si vous venez à Jésus Christ ce matin, la liberté viendra, la délivrance viendra, et vous allez dire, oh, je te pardonne, il va vous dire, je te pardonne, je te pardonne, va et ne pêche plus, et il dit, dans le verset 16, mais qui fut rempli, qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêtant la démence du prophète, la démence, c'est-à-dire, il s'est arrivé à un point, où le péché devient comme une folie, l'iniquité devient comme une folie, et il y a un point, que vous atteignez, dans le fait d'aller contre la volonté de Dieu, qui va ressembler à la folie, qui se lève, qui fait ce qui n'est pas correct, c'est quelqu'un qui est dément, alors, parce que, complètement, il sait que le feu est en train de brûler, le feu est là, mais, est-ce que ça lui fait quelque chose, il continue d'aller, ça, c'est la servitude, est arrivé à son paroxisme, alors, si ce matin, vous êtes à ce point, la délivrance, la délivrance va venir, le salut va venir, et la liberté totale, va venir, dans votre vie, et à toutes, chacun de nous, au nom de Jésus, alors, il dit, dans le verset, dans le verset qui suit, il dit, ces gens-là, ce sont les fontaines sans eau, des nuits, que chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée, car avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitiseurs de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper, aux hommes, qui vivent dans l'égarement, ils leur promettent la liberté, quand ils sont, eux-mêmes, rappelez-le, vous pouvez imaginer, ils sont dans la servitude, mais ils disent aux autres qu'ils seront libres, imaginez-vous, ils sont des captifs, de l'ennemi, mais ils disent aux autres que vous serez libérés, vous avez la liberté, ça ne vient pas comme ça, ça ne vient pas comme ça, ça vient de le calvaire, cela vient de la croix, cela vient à partir de l'expiation de Christ, que lorsque vous regardez à Jésus vous-même, et que vous ne passez pas à travers Pierre, Jean, Jacques, Philippe, ou Matthieu, ou vous restez sous le fondateur d'une église, quiconque, si vous venez à Christ vous-même, et que vous ne regardez pas, c'est à la promesse de quelqu'un, quelqu'un est dans la servitude de lui-même, alors vous aurez cette liberté qui va vous parvenir, qui viendra de Christ, vous avez la foi en Jésus-Christ, vous avez la liberté, vous avez la foi, vous croyez au Saint Jésus-Christ, et vous aurez la liberté, l'affranchissement, et c'est ici aujourd'hui, je dis l'affranchissement est ici aujourd'hui, alors, en leur promettant la liberté, quand ils disent eux-mêmes, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave, de ce qui a triomphé de lui, en effet, si après s'être retiré d'assouir du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent, ou ils s'y engagent de nouveau, et sont vaincus, ils s'y engagent et sont vaincus, ceux qui étaient libérés avant, ils étaient sauvés avant, ils étaient libérés complètement avant, affranchis avant, mais ils reviennent encore, et ils rentrent dans cette corruption, cette pollution, cette activité diabolique, ils rentrent encore dans cette oppression, mais si après, ils avaient surmonté, à ces retinées d'assouir du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, et ils s'y engagent de nouveau, et sont vaincus, leurs dernières conditions, et pire que la première, malheureusement, c'est ce qu'ils ont vu, ce qui a été vu avec les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Egypte, mais ils sont devenus, ils sont retournés encore, dans ces choses, leur désir, ils ont désiré les oignons, les concombres, les viandes, tout cela, qu'ils ont en Egypte, et c'est pourquoi, ils sont retournés encore, dans la activité syrienne, ou assyrienne et babylonienne, c'était sérieux pour eux, plus que ceux qui avaient souffert en Egypte, je prie que vous ne retournez pas, dans la servitude, Dieu vous a libérés, je dis, vous n'allez pas retourner, dans la servitude, si vous êtes libérés, de la servitude, de la fornication, de l'adultère, ne retournez plus, si vous faites, ce serait très, très, très terrible, l'adultère, ceux qui boivent, et fument la drogue, et vous avez été libérés, il n'y a plus d'occultisme, dans votre cœur, la sorcellerie n'est plus là, et tout est enlevé, de votre vie, si vous retournez encore, dans cela, ce serait terrible, la servitude de Satan, a été dans votre vie auparavant, et vous êtes venus, à connaître le Seigneur, si vous retournez, encore dans cela, ce serait terrible, et le joueur de l'idolatrice, sacrifier des choses aux idoles, sur les chemins croisés, ainsi de suite, vous faisiez ça auparavant, vous êtes sauvés, si vous retournez encore, dans cette adoration des idoles, alors ce serait terrible, et vous n'allez jamais penser à ça, alors je prie que, comme le Seigneur vous délivre aujourd'hui, il va sceller cette voie, et vous n'allez plus jamais retourner au nom de Jésus, regardez le verset 21, car mieux valait pour eux, n'avoir pas connu, n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement, qui leur avait été donné, il leur est arrivé, ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné, à ce qu'il avait vomi, et le chien est retourné, à ce qu'il avait vomi, c'est ce qui est arrivé au rétrograde, ils sont, leur péché, leur grand péché, ça a été la tromperie, a été le vol, a été le gaï, et maintenant ils sont libérés, ils vont encore retourner dedans, et ils sont encore maintenant, un gaïman, parce qu'il est en train de dire, qu'il sera l'arrivée, comme ce qui a été dit, le vrai proverbe, que le chien est retourné, à ce qu'il avait vomi, et la tru, la tru, la tru, le cochon, qui a été lavé, s'est vautré, dans le bourbier encore, mais Jésus va nous affranchir, je dis Jésus nous affranchira, dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 32, Jean 8, 32, la vérité vous parvient, et la connaissance du sauveur, la connaissance du rédempteur, vous parvient, la connaissance du libérateur, vous parvient, et cette vérité, la connaissance de cette vérité, de ce sauveur, la connaissance de ce libérateur, la connaissance de ce rédempteur, qui vous parvient, comme vous recevez cette connaissance, vous croyez à cette connaissance, Vous avez confiance à cette connaissance Que Dieu est capable de briser tout le jug Alors il brise ce jug de péché Loin de votre vie Et ce sera fait au nom de Jésus Jean chapitre 8 verset 32 Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Et il lui répondit Nous sommes la postérité d'Abraham Et nous ne fûtes jamais esclaves De personne Je vous ai dit Le peuple qui s'est menti Continue de mentir Même en la présence de Christ Ils ont continué de mentir Même en la présence de libérateur Qui sauve et qui dit Lève-toi, il faut ouvrir ta bouche Dégage-toi, dis la vérité Et dis et défends la vérité Et que la vérité t'affranchisse Même en la présence de Christ Ils ont continué de mentir Nous n'avons jamais été Sous la servitude de qui que ce soit Mais qu'en est-il de Pharaon ? Personne Qu'en est-il de Sénachérib ? Personne Qu'en est-il d'Hérode ? Personne Qu'en est-il de Nouveau-Cathénéza ? Personne Qu'en est-il de Béchazah ? Personne Nous n'avons jamais été en servitude de qui que ce soit Mais toi tu l'as dit Comment tu dis Vous deviendrez libre ? Jésus l'a répondu En vérité, en vérité Je vous le dis Quiconque se livre au péché Et quoi ? Répondez-moi à votre voix Il est esclave du péché Quiconque Quiconque Frère et soeur Restons avec la Bible Attachons à la Bible Quiconque 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 Vous savez, il y a des gens Qui idolatrisent la personnalité Et la Bible dit que quiconque Commet le péché Est esclave du péché Mais ils adorent cette personnalité Au point où ils méprènent la parole de Jésus Quiconque là Quiconque Quiconque est là Commettant le péché Il est esclave du péché Et c'est pour cette raison que le Seigneur est venu Il est venu pour nous libérer Et vous serez libres Je dis nous serons libres Le serviteur Le serviteur Et l'esclave ne demeure pas toujours Dans la maison Il adore là C'est bon Mais le serviteur ne reste pas là pour toujours Il peut être là Et être au dessus de tout le monde Mais l'esclave Il est toujours l'esclave L'esclave du péché L'esclave de Satan Il ne va pas demeurer toujours Dans la maison de Dieu Le fils Il demeure toujours Si le fils Si donc le fils Ça c'est le Jésus Jésus Gloire à Dieu Je dis gloire à Dieu Si donc le fils Vous a franchi Ça c'est Jésus Si le fils Ça c'est notre libérateur Si le fils C'est lui C'est lui Qui est le briseur De tous les jours Le fils Si le fils C'est celui qui est venu Et qui est plus au dessus De tous les maîtres Si le fils Vous s'affranchit Vous serez réellement Comment ? Vous serez réellement libre Cette liberté Ici aujourd'hui Pour tout le monde Pour tout chacun De nous Au nom de Jésus Point numéro 2 La délivrance De la servitude Et de l'oppression La délivrance De la servitude Et de l'oppression Exode 13 Exode chapitre 13 Le verset 3 Moïse dit au peuple Souvenez-vous de ce jour Nous allons nous souvenir De ce jour Je dis nous nous souviendrons De ce jour Souvenez-vous de ce jour Où vous êtes sortis d'Egypte De la maison de servitude Ça c'est ça C'est ça là De la maison de servitude La maison de l'affliction La maison du péché habituel La maison du péché continuel La maison de la rébellion Vous serez la servitude Sortis de la dureté de cœur Le péché mignon Se tomber Se relever Tomber Se relever Tomber Se relever Encore Tu n'as pas compris Oh Ça c'est ma faiblesse Ça Tu ne peux pas te libérer Toi-même Il vient Il vient Il sort Il sort Il vient Il sort Alors Cette sorte De péché habituel Cette sorte De péché constant La délivrance La délivrance Vous parviendra Aujourd'hui Au nom de Jésus Mais le Seigneur est venu Le Seigneur est venu Il a dit De la maison de servitude Que l'Éternel vous a fait sortir Le Seigneur vous a fait sortir De ce lieu On ne mangera point L'affranchissement La libération Ce que cela fait Dans votre vie Et dans ma vie Dans nos vies ensemble Deutéronome Chapitre 8 Verset 7 Car l'Éternel ton Dieu Va te faire entrer Dans un bon pays Pays de Pays De coups d'eau De sources Et de lacs Qui jaillissent Dans les vallées Et dans les montagnes Pays de froment D'orge De vigne De figuier Et de grenadier Pays d'olivier Et de miel Pays Pays Où tu mangeras du pain Avec abondance Dans un bon amène Où tu ne manqueras De rien Un autre amène Pays Dont les pierres Sont du faim Et des montagnes Duquel tu tailleras Tu tailleras Les reins Lorsque tu mangeras Vous allez manger Et te rassasieras Vous serez rassasiés Tu béniras L'éternel Ton Dieu Pour le bon pays Qu'il T'a Donné Ça C'est ce qu'il fait Mais regardez verset 11 Garde-toi Garde-toi d'oublier L'éternel Ton Dieu Au point Il dit Garde-toi Garde-toi D'oublier L'éternel Ton Dieu C'est lui qui t'a racheté C'est lui qui t'a libéré Le Seigneur qui t'a délivré De peur de l'oublier Il est toujours à tes côtés Que tu dois l'honorer L'exalter Le bénir Le révérencer Son nom Respecter son nom Et compter son nom Comme ce qui est Sa personnalité Et considérer sa parole Comme sacrée Intouchable Et que tu dois Toujours te souvenir Que c'est le Seigneur Qui t'a délivré D'où tu étais Tu ne dois pas l'oublier Le Seigneur Ton Dieu Garde-toi D'oublier L'éternel Ton Dieu Au point De ne pas observer Ces commandements Ces ordonnances Et ces lois Que je te prescris Aujourd'hui Lorsque tu mangeras Et te seras rassasié Lorsque tu bâtiras Et habiteras De belles maisons Le Seigneur t'a libéré Et l'esprit Que le Seigneur t'a prospéré Après que le Seigneur T'a donné Tout ce dont tu as besoin Après qu'il t'a fait sortir De ce jug De la maladie De Satan Et de diable Et lorsque tu vas manger Et te seras rassasié Tu auras tout à ta disposition Et que tu vas te sentir Tu vas bâtir De très bonnes maisons Habitations Et de belles maisons Lorsque tu verras Multiplier ton gros Et ton menu bétail S'augmenter ton argent Et ton or Et s'accroître Tout ce qui est avec toi Tout ce qui est à toi Prends garde Prends garde De ton cœur Prends garde Que ton cœur ne s'enfle L'orgueil C'est une autre servitude Une autre servitude L'orgueil L'orgueil Des gens qui n'ont pas Et ils veulent se mettre Sur la toux élevée De leur De leur Cépaule C'est la servitude Il dit Il faut être très 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 attentif A ce que le Seigneur t'a béni Que le Seigneur t'a béni Que cela ne soit pas Un sujet d'orgueil Que tu sembles d'orgueil Que tu n'oublies L'éternel ton Dieu Qui t'a fait sortir Du pays d'Egypte De la maison De servitude Il vous a fait sortir De la maison De servitude De Théronome Chapitre 13 De Théronome Chapitre 13 Verset 1 S'il s'élève Au milieu de toi Un prophète Ou un songeur Qui t'annonce Un signe Ou un prodige Et qu'il y ait Accomplissement Du signe Ou du prodige Dont il t'a parlé En disant Allons Après D'autres Dieux Ceci parle De quelqu'un Qui vient à vous Et qui vous Pour vous faire oublier Votre rédempteur Et allons Chercher notre rédempteur Il y a quelqu'un Qui va venir vers toi Et va te dire Que tu vas oublier Ton sauveur Allons chercher Un autre sauveur Quelqu'un qui vient à vous Allons chercher Un autre seigneur Un autre seigneur Pour vous faire oublier Votre seigneur Votre maître Ceci parle de quelqu'un Qui vient vers vous Pour vous faire oublier La loi de l'éternel Allons avoir Une autre loi Un autre principe Une autre direction Un autre lot de loi Quelqu'un Qui va venir vers vous Est-ce que tu as oublié Ton sauveur Et qui va te faire oublier Ton seigneur Ton rédempteur Ton libérateur Et tourner ta pensée Loin Du seigneur exalté Vous avez Il y a des gens Comme ça Qui sont dans les religions Qui font cela Il y a des gens Qui s'appellent Chrétiens Qui font cela Ils enlèvent Le focus sur Jésus Ils enlèvent Le focus sur la Bible Et ils placent Le focus sur Quelque chose D'individuel Et cette congrégation Ce qu'ils font C'est l'obéissance Et la loyauté A cet individu Et quelqu'un Va arriver vers vous Pour dire Allons Allons ensemble Pour aller voir Ce Dieu Que tu ne connais pas Et allons les servir Des Dieu Que tu ne connais pas Tu n'écouteras pas Les paroles De ce prophète Moi je ne vais pas écouter Je dis Je n'écouterai pas Dis-le avec confiance Toi-même Tu n'écouteras pas Les paroles De ce prophète Ou de ce songeur Car C'est l'éternel Votre Dieu Qui vous met A l'épreuve Pour savoir Si vous aimez L'éternel Votre Dieu L'éternel Votre Dieu De tout votre cœur De toute votre âme Vous irez Après l'éternel Votre Dieu Pourquoi ? Pas celui qui vous a libéré Vous irez Après l'éternel Votre Dieu Pourquoi ? C'est lui qui est le rédempteur Vous irez Après l'éternel Votre Dieu Pourquoi ? C'est lui qui est votre libérateur Vous irez Après l'éternel Votre Dieu Vous le craindrez Vous observerez Ses commandements Vous obérez A sa voix Vous le servirez Et vous vous attacherez A lui Ce prophète Ce songeur Sera puni de mort Oubliez cela Oubliez cela Parce que Il a parlé De révolte Contre l'éternel Votre Dieu Qui vous a fait sortir Du pays D'Égypte C'est pour cette raison Que ce rédempteur Est exalté Ce libérateur Est tellement exalté Et de continuer d'être exalté Et on a besoin d'être Et quiconque Va venir vers vous Avec une sorte De tromperie De vous détourner Secrètement De Seigneur D'aller suivre De cesser de suivre La parole De votre rédempteur De votre libérateur Et de vous faire détourner Vous allez considérer Comme il est mort Comme il est parti Comme il n'existe pas Et vous ne reconnaissez pas Ce qu'il a dit Vous détournez Votre pensée De ces gens A cause Du fait Qu'il voulait Vous faire détourner Du Seigneur Celui-là Qui vous a libéré Celui-là Qui vous a exalté Il voudrait Que vous ne cessez De exalter Le rédempteur Le libérateur Qui est exalté Votre liberté Sera permanente Dans votre vieux nom De Jésus Ce prophète Ou ce songeur Sera puni de mort Car il a parlé De révolte Contre l'éternel Votre Dieu Qui vous a fait sortir Du pays d'Egypte Et vous a délivré De la maison De servitude Et il a voulu Te détourner De la voie Dans laquelle L'éternel Ton Dieu T'a ordonné De marcher Tu ôteras Ainsi le mal Du milieu De toi Amen Vous savez Le Seigneur Va juste nous donner La liberté S'il savait Que cette liberté Nous aurons Apprécié cela Que nous allons L'apprécier Être content De cela Célébrer Le Seigneur A cause de cette liberté Que si nous allons Le glorifier A cause de cette liberté Alors Il serait plus important Le plus important Dans notre vie A cause de la liberté Qui nous a donné Et si quelqu'un Remplaçait cela Un détracteur Un oppresseur Un trompeur Venait à changer Cela Et nous fait Détendre De cette voie De la liberté Qui nous a été donnée Par celui-là Alors Celui-là Qui nous a fait Le libérateur Le sauveur Le rédempteur Le numéro 1 Dans ma vie Et qui veut Se mettre Lui-même A cette position Ou une autre personne Personne ne va compétir Avec mon Seigneur Dans mon cœur Je serai fidèle Je serai loyal Pour le restant De mes jours Vous le serez Vous serez fidèle Et loyal A ce Dieu A votre Dieu A votre Seigneur Verset 8 Si ton frère Et il dit Que si ton frère Ou ta mère Ton frère Ta soeur Ainsi de suite En train de compter Les gens Qui sont attachés A vous Ceux qui viennent Pour dire que La loyauté C'est pour notre sauveur Notre loyauté C'est pour Notre maître Le libérateur Le sauveur Vous savez Il y a des gens Qui adorent le mari Des femmes Qui adorent le mari Si le mari leur dit Oublie cette église Oublie ceci Oublie cela Elles vont oublier Si le mari leur dit Oublie à propos De cette dévotion Au Seigneur Et elles vont l'oublier Elles ont oublié La Bible Mais tu dois aimer Le Seigneur Ton Dieu De tout ton âme De tout ton corps De toute ta pensée Celui qui t'a libéré Qui t'a affranchi C'est le numéro 1 Dans ta vie Beaucoup de personnes Aujourd'hui adorent Les femmes Si les femmes Le disent Papa Mon miel Je n'aime pas Cette partie de la Bible On doit oublier cela Alors on ne doit pas Parler de ça On ne doit plus parler de ça Mais Tu sais ce que le Seigneur dit Après qu'il vous a délivré Après qu'il vous a libéré Que celui-là Qui vous a libéré Celui-là Qui vous a délivré Il doit devenir Numéro 1 Dans votre vie Il sera Numéro 1 Dans nos vies Je dis Il sera Numéro 1 Dans nos vies Donnez-moi Un bon amène Il dit A part lève La femme Le frère Ta soeur Ton fils Ta fille Des gens Qui Il y a des gens Qui adorent leurs enfants Ils exaltent Un enfant Un enfant Leur enfant Au-dessus du Seigneur Et si l'enfant dit Papa Tu sais quoi Nous n'aimons pas La façon dont vous faites La génération Jeune N'accepte plus ceci Si tu changes ceci Ça c'est Le manque de respect Au Seigneur Le Sauveur Le Rédempteur Alors si tu le fais Si tu peux laisser ça de côté Leur à l'unité Sinon Nous allons détruire la famille Ils vont dire Hein Ah Ils vont adorer ses enfants Mais le Seigneur dit Que Dieu Doit être numéro 1 Je dis Dieu sera numéro 1 Notre Sauveur Seigneur Rédempteur Libérateur Ce sera numéro 1 Les gars D'autres personnes A part des frères A part des enfants A part des soeurs A part des fils A part des filles A part des femmes A part des femmes Il adore un leader religieux Si le leader religieux dit Voici ce qu'il va faire On va faire Je n'accepte pas cette partie De la Bible Alors oublions cela Oublions cela Ça c'est le leader religieux On leur a dit Que cette partie de la Bible On n'accepte pas De la parole de Dieu Si le peuple Que ce qu'ils écoutent Du pupitre de la Bible Ils vont oublier cela Que tout ce que quelqu'un L'a dit à propos de cela Dans un coin C'est ce qu'ils acceptent Et c'est comme cela Qu'ils opèrent C'est ce qu'ils font Et la parole N'a jamais eu erreur Ou bien De point dans leur vie Ils suivent les hommes Ils sont des captifs des hommes Des captifs des hommes Charnels Naturels Pêcheurs Et des antichrists Regardez le verset 6 encore Si ton frère Fils de ta mère Ou ton fils Ou ta fille Ou la femme Qui repose sur ton sein Ou ton ami Que tu aimes comme toi-même T'incites Secrètement en disant Allons et servons d'autres dieux Des dieux que tu Que ni toi ni tes pères N'avaient connu D'entre les dieux Des peuples Qui vous entourent Près de toi Ou de loin de toi D'une extrémité de la terre Et à l'autre Tu n'y consentiras pas Et tu ne l'écouteras pas Tu ne jetteras pas Sur lui un regard de pitié Tu ne l'épanieras pas Et tu ne le couvriras pas Mais tu le feras mourir C'est à dire Il faut l'oublier Il faut l'oublier Il faut le fuir Oublie ces gens Qui vont t'amener A mépriser Dieu Le rédempteur Le libérateur Qui vont te faire amener A t'engouffrer encore Alors Et enlever Jésus du Seigneur De sauveur Ils veulent compétit Avec le sauveur Il faut les oublier Considère-les comme des morts Ils veulent compétit Avec le Seigneur de ta vie Compétit avec ton libérateur Ton rédempteur Ton sauveur Oublie-les Tu les feras mourir Tu ne consentiras pas Ta main se lèvera La première Sur lui Pour le mettre à mort Et la main de tout le peuple Ensuite Tu le lapideras Et il mourra Parce qu'il Parce qu'il Parce qu'il La raison est là Parce qu'il a cherché De te détourner De l'éternel Ton Dieu Qui T'a fait sortir Du pays Des gîtes De la maison De servitude Nous n'allons plus Retourner dans la servitude Je dis Nous ne retournerons plus Dans la servitude Ce Seigneur Est notre Seigneur Ce Sauveur Est mon Sauveur Ce Rédempteur Est mon Rédempteur Il nous a libérés Et nous n'allons plus Retourner Sous le jour De la servitude Au nom de Jésus Galates Chapitre 5 Le verset 1 Galates Chapitre 5 Le verset 1 Galates 5 verset 1 Nous dit 5 verset 1 C'est pour la liberté Que Christ Vous Nous a affranchis Débarrez donc Ferme Qui nous a rendus Affranchis Qui nous a affranchis Qui est notre libérateur C'est qui Qui est notre Affranchisseur Qui est notre Sauveur Qui nous donne La liberté du péché Qui est-ce qui nous donne La liberté de la maladie Qui nous donne La liberté Des attaques sataniques Christ Christ Restez avec lui Alors Restez avec lui Restez avec lui Ne permettez à qui que ce soit De venir vous enlever le coeur Restez avec le Seigneur Et votre liberté Sera permanente Au nom de Jésus Demeurez donc Ferme Dans la liberté Et ne vous laissez pas Mettre de nouveau Sous le joug De La Servitude Nous allons Nous avons considéré La description De la servitude De l'oppression Nous venons de voir La délivrance De la servitude La délivrance Qui vient à nous De la part du Sauveur Maintenant nous venons Au moment de la décision Nous venons maintenant Au point de la décision Et c'est ce qui Ra Toutes choses Accomplées Dans notre vie Lorsque nous décidons Et que nous disons Oui Je vais écouter Cette délivrance Va me parvenir La délivrance Du péché La délivrance De la maladie La délivrance Des attaques sataniques Ce sera mien Ce sera notre Nom de Jésus Esdra 9 Esdra 9 9 Esdra 9 9 Esdra 9 Verset 9 Il dit Esdra 9 Verset 9 Le Seigneur nous a Nous sommes nés Dans la servitude Mais le Seigneur nous a Pas abandonné Dans la servitude Je veux être libéré Libéré du péché Libéré de la maladie Libéré des attaques sataniques Notre Dieu Ne nous abandonnera pas Il ne vous oubliera pas Car nous sommes esclaves Mais Dieu ne nous a pas abandonné Dans notre servitude Il nous a rendu des objets Il nous a rendu Les objets De la bienveillance Des rois de Perse Pour nous conserver La vie Afin que nous puissions Bâtir la maison De notre Dieu Et en relever Les ruines Et pour nous donner Une retraite en Égypte En Juda Et à Jérusalem Et lorsque vous venez A Dieu Quand vous décidez Oui Seigneur J'ai décidé Je veux l'avoir maintenant Alors cela vous parviendra Parce que quiconque Invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Quiconque Invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Sera libéré Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera affranchi Il aura cette liberté Glorieuse Des enfants Le nom de Dieu Dans Esaïe 40 Et 14 Esaïe 14 Verset 3 Esaïe 14 Verset 3 Et quand l'Éternel T'aura donné Du repos Le repos Le repos Te sera donné Ça va venir Je dis ça va venir Le repos Après tes fatigues Et tes agitations Et après la dure servitude Qui te fut imposée La liberté De la fatigue La liberté De la peur La liberté La crainte Ou que tu étais Servitude Pour le servir Que ce qui était imposé Tu servais Satan Tu servais le péché Et le moi Tu servais la maladie Pendant tout ton temps Tu étais Esclave de la maladie Mais maintenant voici le jour Le jour Le Seigneur Vous libérera Libérez de la tristesse Libérez de la peur Libérez De la maison De servitude Je dis Libérez De la maison De servitude Alors Vous direz Au verset 5 L'Éternel A brisé Le bâton Des méchants La verge Des dominateurs Le Seigneur Les a brisés C'est brisé De votre vie Et maintenant Aujourd'hui La liberté Est maintenant venue Je dis La liberté Est maintenant venue Job 36 Job 36 Le verset 8 Il dit Viennent-ils A tomber Dans les chaînes Sont-ils pris Dans les liens De l'adversité Ils Le dénoncent Leurs Oeuvres Leurs Leurs Transgressions Leurs Orgueils Ils Les avertis Pour leurs Instructions Ils Les osent A se détourner De l'iniquité S'ils Écoutent Ils Se Et se Soumettent Ils Achèvent Leur Jouent Dans le Bonheur Leurs Années Dans la Joie Si vous Obéissez Si vous Obéissez Vous allez Le servir Vous allez Obéir Je dis Vous allez Obéir Et tout Joug Sera brisé Loin de votre vie Au nom de Jésus Voici le jour Et voici le temps Et voici le temps Où cette oppression Sera levée Voici le jour Et voici le moment Où cette libération Liberté L'affranchissement La domination Vous parviendront Et quiconque Quiconque Invoquera Le nom Du Seigneur Cette liberté Lui parviendra Au nom De Jésus Je pensais Que vous Alleriez Amen 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 Joël 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 2 Joël Chapitre 2 Joël Chapitre 2 Joël Chapitre 2 Verset 32 Joël 2 32 Que cela arrivera Que quiconque Alors quiconque Invoquera Le nom du Seigneur Le nom de l'éternel Sera sauvé Quelqu'un est-il prêt Pour cette liberté Cette délivrance ce matin Quelqu'un là Se prépare-t-il Pour cette délivrance ce matin La délivrance du péché La délivrance de la maladie La délivrance Des afflictions sataniques Si quelqu'un Invoque le Seigneur Il sera délivré Il sera sauvé du péché Il sera sauvé de la maladie Il sera sauvé Des afflictions Il sera sauvé Des oppressions Il sera sauvé De la servitude Quiconque Quiconque Qui va invoquer Le nom de l'éternel Il sera sauvé Si vous êtes prêts Mettez-vous debout Commencez par prier Parce que la délivrance arrive La délivrance arrive Le brisement De ce jugre Sera fait ce matin Le jugre du péché Le jugre de l'iniquité Sera complètement brisé Et toutes ces jugres Toutes ces jugres De péché 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 délibéré Les péchés Prémédités Les péchés présomptueux Et les péchés Constants Que vous êtes toujours dedans Le jugre sera brisé Si c'est brisé Toutes les autres choses Seront brisées également Ouvrez la bouchée Pour aller dans la prière Satan utilise le péché Pour ensevelir les gens Il utilise l'adulté Pour lier les mains Des gens Il utilise Il utilise La fornication Pour lier les gens Dans le mal Il utilise cela Pour lier les gens Satan utilise La fumée De la drogue Du marijuana Et de cette De cette De cette De cette De cette De cette drogue Il utilise cela Pour lier les mains Des gens Il utilise l'occultisme Pour lier les gens Et dès qu'il vous a dedans Dès qu'il vous a dedans Alors le reste Est très facile pour lui Vous allez dire Seigneur maintenant Seigneur me voici J'ai besoin de la délivrance La délivrance La délivrance C'est ce que je veux La délivrance De mes péchés La liberté De mes péchés Et la liberté Totale La liberté totale Du mensonge De la tromperie De l'hypocrisie De la rébellion De la vie Injuste De la méchanceté Seigneur s'il te plaît Libère-moi ce matin De tous mes péchés Je veux Que cela Que cela soit fait Et dès que c'est fait Le reste Est très facile Si le fils Vous a franchi Libérez du péché Libérez du péché Libérez du péché Vous serez réellement Libre Libérez de toutes les iniquités Vous serez libre Réellement Le fils Donc S'il vous affranchit Libérez Affranchis de toute cette méchanceté Si vous êtes Affranchis par le Seigneur Libérez du mensonge Libérez de la tromperie Libérez de la servitude Qui a su votre vie Pour vous emmener à l'enfer Si le fils Vous Enfranchis Vous serez Réellement Libre La liberté Est venue La liberté Est venue Nos vies Notre rédempteur Le libérateur Le Christ Le sauveur Il est né Et il est pour vous Il est pour moi Il est pour tout le monde Parlez Parlez à Dieu Dis à Dieu Seigneur libère-moi Pour la cause de l'éternité Sauve-moi Libère-moi Pour la cause de l'expiration Libère-moi A cause de ta souffrance Libère-moi A cause du sang que tu as versé pour moi Libère-moi Parce que tu as une place pour moi dans le ciel Et c'est ceux qui sont libérés Qui pourront aller là-bas Libère-moi Je veux aller Libère-moi Libère-moi du péché Libère-moi de la maladie Libère-moi du péché Libère-moi 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 de la servitude Du joug de servitude Des péchés obligatoires Des péchés qui vous surpassent Libère-moi Seigneur de ces péchés-là. Libère-moi, Seigneur. Affranchis-moi. Affranchis-moi. Si le Fils n'encore vous affranchit, ça, c'est son oeuvre, ça. C'est son travail. Il est spécialisé à affranchir les gens. Et quiconque, et quiconque, et quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera délivré bien du péché, libéré du péché. Et c'est pour cette raison que le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les oeuvres du diable. Le péché, c'est l'oeuvre du diable. Être important, faible devant le péché. Je ne peux pas vivre la vie victorieuse. Ça, c'est l'oeuvre du diable, ça. Si le Fils, donc, vous affranchit, vous serez réellement libres. Libres. Remettez votre vie au Seigneur. Votre cœur, votre esprit, votre âme. Remettez-toi à Dieu. Seigneur, je veux la liberté. Seigneur, je veux de l'affranchissement. L'affranchissement qui va me libérer et me faire marcher sur l'autoroute de la sainteté. Marcher sur l'autoroute de la sainteté. Oh, si tu arrives à ce paradis, la terre promise, il va te libérer. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Et vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. La vérité à propos de Christ, le Sauveur. Vous connaissez la vérité. La vérité à propos de Christ, le Rédempteur. Vous connaissez la vérité. La vérité à propos de Christ, le Libérateur. Vous connaissez la vérité. La vérité à propos de Christ, le Libérateur. Et la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, vous affranchira. libérés dans votre âme, affranchis dans votre esprit que vous n'êtes plus vendus au péché. Vous ne serez plus esclaves du péché. Vous ne serez plus esclaves de l'immoralité. Vous ne serez plus esclaves de l'adultère. Vous ne serez plus esclaves de l'idolâtrie. Vous ne serez plus esclaves d'un homme. Libérez-moi, libérés, affranchis. Il brise le jug, il libère les captifs. Il brise le jug et il libère les captifs. Il peut le faire encore maintenant. Le Père a envoyé le Fils et les anges ont déclaré que tu mettrai en commande un Fils. Tu l'appelleras Jésus. car c'est lui qui sauvera. Il délivrera son peuple de ses péchés. C'est pour cette raison que le Père l'a envoyé pour vous libérer, libérez du péché, libérez du péché, de l'habitude de péché. Détonnez de vous, détournez votre vie. Il va vous rendre focus sur le ciel. Libérez-moi, libérez-moi Seigneur. Affranchis-moi, affranchis-moi, je ne suis plus dans servitude. Plus de servitude, plus de lien, plus de lien. Relâchez, affranchis. Les joues brisées. L'oppression enlevée. L'affliction enlevée. Libérez. Libérez réellement. Libérez du péché. Libérez du moi. Libérez de la sorcellerie. Libérez de la maladie. Libérez de la souffrance. Libérez. Libérez de la souffrance. Libérez. Libérez de Satan. Et quiconque, ça c'est vous, quiconque, ça c'est vous, quiconque, Invoquera le nom de l'Eternel. Quiconque, quiconque, invoquera le nom de l'Eternel. Pourquoi ne pas l'appeler, pourquoi ne pas l'invoquer? Invoque-le, invoque-le, avec tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Invoque-le. 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 Quiconque invoquera. C'est vous qui devez l'invoquer. C'est vous qui devez lui dire, j'ai besoin de la délivrance. Je veux être libéré de ce péché mignon. Je veux le saluer. Je veux la délivrance de péché. Du moi. De Satan. C'est toi qui dois appeler. Quiconque invoquera. Le nom de l'Eternel sera sauvé. Quelque chose qui va te détruire. Il y a quelque chose de plus grand, qui plus que la maladie. Le péché est plus grand que la maladie. La transgression. L'iniquité. C'est plus terrible que la maladie. Le péché va tirer l'âme dans l'enfer. Le péché va tourmenter le pécheur en enfer. L'affliger en enfer. Le vendre en enfer. La maladie c'est juste pour quelque temps. Un petit moment sur la terre dans ce monde. La maladie. La maladie. C'est temporaire. La maladie. Le péché est terrible. Ah voilà. Ça a une conséquence éternelle. Mais il va vous affranchir. 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 Ça c'est le plus grand de toutes les libertés. La plus grande de toutes les libertés. Ça c'est le paroxysme de toutes les libertés. La liberté du péché. La délivrance du péché. L'affranchissement de l'iniquité. Ça c'est le plus grand. Et lorsque c'est fait, le reste va suivre. Lorsque c'est fait, le reste suit le droit. Invoquez le Seigneur. Invoquez le Seigneur. Dites à Dieu. Seigneur affranchis-moi. Et si le Fils vous affranchit. Si le Fils vous affranchit. Si le Fils vous affranchit. Vous serez réellement libres. Au nom de Jésus nous prions. Donnez-moi un amène délibéré. Libéré. Et encore une autre amène de libéré. Libéré du péché. Libéré du péché. Libéré du péché. Et libéré de la maladie. Libéré de Satan. Des attas sataniques. le Seigneur vous donnera la liberté à trois volets pour vous et pour moi, pour tout chacun de nous maintenant et si vous levez la main, vous allez recevoir paix au nom de Jésus nous célébrons Christ nous exaltons Christ, nous invoquons Christ parce que Jésus Christ il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et Seigneur nous prions, nous venons maintenant pour l'exalter pour l'adorer, pour notre sauver notre rédempteur, notre libérateur au Seigneur nous prions que la liberté que tu as menée sera notre rédempteur au nom de Jésus nous demandons Seigneur que quiconque ici maintenant, qui a conversé ses péchés, et abandonné ses péchés et détruit de ses péchés, reçois-le maintenant et donne-leur la victoire donne-leur la justice la sainteté dans toutes les vies au nom de Jésus brise la tête du méchant détruit les oeuvres du diable et les maladies les afflictions et toutes les vexations du diable met une fin à tout cela dans toutes les vies au nom de Jésus je prie maintenant que comme tu libères ton peuple et que tu le donnes avec ton autorité ta puissance pour libérer et pour donner l'autorité à toutes les vies maintenant donne détruit les oeuvres du diable libère les captifs et enlève toutes les afflictions de tes seins de ton peuple pardonné au nom de Jésus confirme le miracle avec le salut confirme le miracle de la sanctification confirme le miracle de la sainteté confirme le miracle de la délivrance du péché de la maladie de Satan confirme le miracle de la délivrance la liberté l'enfranchissement maintenant même au nom de Jésus nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as exaucé au nom de Jésus nous prions et que tout le monde dise